Sourire lumineux, enthousiasme contagieux. Peggy attire les projecteurs, même au milieu des plus grandes vedettes du baseball taïwanais. Réservée en privé, la meneuse de claques déborde d'énergie sur la scène, au grand plaisir de ses fans. Ils sont plus de 300 000 à suivre Peggy sur Facebook et Instagram. Ils participent à ses activités commerciales. Et ils sont plus attentifs aux produits dont elle fait la promotion sur ses réseaux sociaux. Les micro-influenceurs comme Peggy peuvent interagir avec leurs abonnés, dont le nombre ne dépasse pas quelques centaines de milliers. Ces micro-influenceurs sont les plus prisés en Asie. Leurs recommandations sont perçues comme étant plus crédibles et moins trompeuses, encore plus à Taïwan, où les internautes sont habitués à se méfier des fausses informations. Le marché mondial des influenceurs devrait dépasser les 22 milliards de dollars dans deux ans, tirés à la hausse par l'Asie, berceau de TikTok et plus grand marché de l'Internet mobile au monde. Vous pouvez rapidement développer une présence et une influence en ligne, explique ce pionnier des réseaux sociaux à Taïwan. Froggy Chu a créé il y a quatre ans les prix Walk Bill John pour les productions web à Taïwan. Il souhaite entre autres lutter contre la publicité trompeuse, le côté sombre des influenceurs. Surtout à Taïwan, bombardé chaque jour par la désinformation provenant de Chine. Froggy Chu est aussi conseiller municipal depuis quatre ans. Il compte éduquer la population sur les réseaux sociaux à la réalité politique de Taïwan. Peggy aussi veut promouvoir ce qui lui tient à cœur. Comme l'adoption d'animaux abandonnés. Chaque influenceur essaie de se différencier par son propre créneau. Peggy a choisi l'authenticité. Et c'est Philippe Leblanc, Radio-Canada, Taïchung, à Taïwan.